Coucou à tous ! Donc je retrouve aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une toute petite capsule vidéo pour vous parler de l'âme et des vies antérieures. Alors déjà, quand on parle de vies antérieures, c'est sûr qu'il faut admettre le concept de réincarnation, c'est-à-dire le fait que l'âme revient, revient sans cesse se réincarner sur Terre, justement, pour faire de nouvelles expériences. Donc l'âme, c'est quoi ? C'est justement, voilà, on est des êtres tripartites, on a un corps, un corps physique, on a un esprit et on a une âme. Au moment de notre mort terrestre, l'âme, en fait, survit, c'est-à-dire que l'âme est éternelle et justement se dégage de ce corps physique et justement pour aller sur d'autres plans, d'autres plans qui vibrent de façon plus élevée que sur le plan terrestre. Donc cette âme, en fait, elle choisit de revenir justement pour expérimenter. Expérimenter et justement s'élever sur d'autres plans au fur et à mesure de ses réincarnations. Donc en fait, les expériences qu'elle va vivre, justement, vont la faire grandir, vont la faire s'élever. Les expériences, ça va être justement... Puisque l'âme, sur d'autres plans, ne peut pas, comment dire, expérimenter certaines émotions, elle vient se réincarner sur Terre justement pour les expérimenter. Donc ça va être justement expérimenter la joie, expérimenter le bonheur, expérimenter la tristesse, la jalousie, la colère. Alors, voilà, expérimenter tout plein d'émotions, qu'elles soient positives ou justement négatives, qui va faire que justement, elle va grandir. Alors, c'est vrai que dans certaines vies, elle va justement se positionner en tant que victime, parce qu'elle aura certaines choses à vivre. Et puis dans d'autres vies, elle va plutôt se positionner justement en bourreau, pour justement se mettre de ce point de vue et expérimenter d'autres choses. Pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui, justement ? C'était aussi pour aborder le fait que justement, quand on a des blocages dans notre vie, donc justement dans cette vie présente, ça peut être dû à plusieurs choses. Effectivement, les blessures de notre enfant intérieur, qui sont justement ancrées depuis notre petite enfance, par rapport à justement certaines croyances, certaines choses qu'on nous a inculquées, des choses justement que nos parents nous ont transmises. Ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est transgénérationnel, justement qui vient de la famille, de nos grands-mères, de nos grands-pères, enfin voilà, des générations passées. Et tout ça, ça ne nous appartient pas. Et ça vient aussi des vies antérieures. Des blocages justement dus parce qu'on a vécu quelque chose dans certaines vies antérieures et qu'on revient aussi les vivre pour les épurer dans cette vie présente. Donc en fait, je voulais vous parler de Stéphanie, avec qui j'ai fait une lecture akashique. Donc Stéphanie qui a un blocage dans cette vie-là, en fait, dès qu'elle veut travailler, en fait son corps, c'est-à-dire qu'elle a une maladie ou alors elle a un accident. Et ce qui fait que c'est impossible pour elle de se réaliser professionnellement. Alors c'est vrai que dans cette vie-là, il y a aussi eu des blocages par rapport à sa petite enfance avec sa mère, qui l'a beaucoup rejetée. Mais ce qu'on a pu voir dans une de ses vies antérieures, c'est que justement, il y avait quelque chose à voir déjà avec cette image d'elle-même. Dans cette vie-là, Stéphanie ne s'aime pas. Stéphanie a tendance à se rabaisser, à être négative par rapport à elle-même. C'est ce qu'elle a déjà fait dans une vie passée, où justement, elle avait cette image négative d'elle-même. Pourquoi ? Justement parce qu'elle avait perdu sa mère toute petite. Son père s'était remarié avec une femme avec qui il avait eu d'autres enfants. Et cette femme, justement, la rabaissait. Et elle n'avait pas sa place dans cette famille. Et elle se sentait complètement différente des autres. Et justement, c'est ce qui l'a conduit à être très malade. Et cette maladie, voilà, s'est terminée. Et elle en est morte. Donc en fait, dans cette vie aujourd'hui, cette femme, qui n'était pas sa mère, mais cette femme est devenue sa mère dans cette vie aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle l'a rejetée. Elle l'a rejetée, mais elle a trouvé justement chez une autre femme, qui justement jouait le rôle de sa mère dans cette vie passée. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça va être un peu compliqué. Donc voilà, cette femme, donc là aussi beaucoup aidée. Mais justement, sa mère, là, dans cette vie aujourd'hui, a tendance justement à la rejeter. Parce qu'en plus, elle voulait absolument un garçon. Donc ça, ça a été quelque chose. Donc il y a une blessure là, mais qui vient d'une vie d'avant. Donc dans cette vie aujourd'hui, la maladie ou les accidents fait que justement, c'est la seule solution pour elle de montrer qu'elle existe. Et donc voilà, on a travaillé là-dessus. C'est-à-dire que de remettre en lumière cette mémoire de cette vie antérieure a fait que justement, comment dire, ça a été purifié. Et elle a compris que dans cette vie-là, c'est pas cette façon-là justement, de cette façon-là, en étant malade ou en ayant des accidents, justement, c'est le corps en fait là, dont elle se coupait de son corps. C'est-à-dire son corps, très négativé par elle, justement. Comment dire ? C'était la seule manière justement de montrer qu'elle existe. Or, tout ça, ça ne lui appartenait pas. Ça venait d'une vie passée. Donc c'est ce qu'on a purifié, c'est ce qu'on a mis au jour, ce qu'on a remis à jour aujourd'hui. Et du coup, elle a compris que c'était pas de cette façon-là justement. Il fallait avant tout qu'elle se donne de l'amour à elle-même, justement, qu'elle ait confiance en elle et confiance en son corps, qu'elle ne se coupe plus justement de son corps, qu'elle se donne de l'amour, qu'elle ait confiance et qu'elle s'aime. Et justement, c'est tout un travail qu'elle est en train de faire justement en ce moment et ça a déjà pas mal bougé. Et justement, elle fait ressortir cette lumière qui est en elle. J'avais aussi un autre exemple à donner, celui de Norma qui m'a beaucoup bouleversée. Parce qu'en fait, dans cette vie-là, elle a vraiment des difficultés à rencontrer l'amour, c'est-à-dire à être heureuse avec les hommes. Elle tombe toujours, voilà, sur des personnes qui ne lui conviennent pas. Donc bien sûr, elle a rencontré aussi sa flamme jumelle qui la fuit. Et là, voilà, elle voudrait être heureuse, elle voudrait vraiment rencontrer la personne qui lui correspond. Et donc, et qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, donc on est allé revoir justement qu'est-ce qui faisait blocage dans cette vie-là au fait que elle ne puisse pas justement être épanouie dans sa vie amoureuse. Donc on est remonté à un passage à une scène en fait où elle était une petite fille, petite fille de 6 ans et elle était enfermée dans une cave noire dans une maison. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très angoissant en tous les cas qu'on a pu ressentir. Et ce qui m'a été montré aussi, c'est que sa flamme jumelle dans cette vie-là était son père dans cette vie passée. Et que justement, dans cette vie passée, il y a eu une relation incestueuse donc que son père l'a violée. Et justement, ça, ça a vraiment créé un blocage au niveau de son corps, au niveau justement de la possibilité. Il y a une grosse culpabilité aussi qui est ressortie par rapport à ça. Et on le fait aussi qu'elle ait cette image des hommes qui peuvent être violents. Alors en même temps, elle avait eu un rendez-vous avec une énergéticienne qui lui a, qui avait vu en fait dans son corps une blessure et qui lui avait demandé justement si elle n'avait pas subi des violences sexuelles dans sa petite enfance. Bien sûr, la chose qui n'a pas qui n'a pas été le cas dans cette vie-là mais justement, ça a été le cas dans cette vie antérieure. Et c'est ce qui crée aujourd'hui ce blocage dans cette vie par rapport justement à son corps. Donc alors, comme elle dit, c'est vrai qu'elle elle est énormément dans le mental. Elle se coupe de son corps, elle se coupe de son ressenti, elle se coupe de ce qu'elle peut ressentir. Elle n'arrive pas en fait à descendre dans ses sensations corporelles et on peut le comprendre par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà, il y a eu aussi un nettoyage de remise en lumière par rapport à cette mémoire qui est remontée. Et dès que c'est remonté, dès que justement il y a une prise de conscience, après ça peut aller très vite justement par rapport à cette vie-là. Donc voilà. Donc voilà, aujourd'hui c'était vraiment vous parler de l'âme, de ses vies antérieures et que justement même si c'est douloureux, on est là aussi justement pour vivre certaines choses qui vont vraiment nous, comment dire, nous élever, élever notre âme justement de par ses expériences qu'elle vit. Alors il y a aussi, oui, il y a aussi des expériences de joie mais souvent ce qui est montré c'est aussi pourquoi il y a ces blocages. Donc on va retrouver des choses qui sont parfois douloureuses mais voilà quoi. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite capsule aujourd'hui par rapport à ça. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada